J'ai été particulièrement intéressée sur le sujet des semi-conducteurs. Je trouvais que la discussion du panel était intéressante et riche. Cependant, pour moi, il manquait le lien entre les technologies et la pression sur les ressources. Par là, j'entends qu'on a parlé beaucoup des aspects marché des semi-conducteurs, de la géopolitique des semi-conducteurs. Comment est-ce que Taïwan se place entre l'Europe, les États-Unis, la Chine et les tensions que ça crée. Je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est surtout l'épuisement des ressources dû à cette augmentation de la demande en semi-conducteurs et en technologies intensives en matériaux plus particulièrement. Je me disais que tout ce qui était les thématiques sur l'eau, par exemple, parce qu'on voit qu'en France, il y a eu des contestations sur STMicroelectronics. En Allemagne, ils ont eu la même chose sur les usines de Tesla qui consommaient trop d'eau. Donc voilà, l'eau, ça va être une ressource clé. Et donc, il se pose la question aussi de, est-ce qu'à un moment, on va pouvoir se dire, là, il faut réfléchir à une réduction de ces pressions sur les ressources, c'est donc une réduction de la consommation, une réduction du coût du business des semi-conducteurs ou des technologies plus généralement. Donc ça, je pense que c'est des questions qui vont amener aussi de nouvelles formes de géopolitique qui pourraient, pourquoi pas, être dans une prochaine session abordée. Alors c'est vrai qu'en France, je pense qu'on a bien pris conscience qu'il y avait une nécessité de repenser notre façon de voir les choses et même le business. Donc la question de l'absence de croissance, voire de la décroissance pour certaines activités, elle est posée dans le débat. Par contre, c'est vrai que sur la scène internationale, et certains des panels et des discussions en témoignent, il y a encore la nécessité d'apporter cette conscience et notamment de se poser la question, est-ce qu'au vu de la pression et du changement climatique qui va un peu rebattre les cartes de la mondialisation, est-ce qu'on ne peut pas se poser cette question de la décroissance de certaines activités, de repenser nos modes de consommation et nos usages ? Donc le changement climatique a été abordé. On a parlé de la COP28, on a parlé de la capture de CO2. Malgré tout, je pense qu'il faudrait aller au-delà et se poser aussi la question des sociétés désirables qu'on souhaite avoir dans le futur. Alors, certaines oui, d'autres non. En fait, ça varie vraiment en fonction du dirigeant et de la façon dont il aborde ces questions-là. Pour les amener à en avoir conscience, il y a des gens dans mon équipe du service économique en région qui s'occupent de faire de la sensibilisation à l'intelligence économique, donc par là les risques géopolitiques, tout ce qui est thématique de brevets, d'investissements étrangers, également lorsque un employé s'en va et va dans une autre entreprise du même secteur à l'étranger. Toutes ces questions-là, elles sont abordées et on essaye de sensibiliser largement les entreprises à ça. – Sous-titrage FR –